Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des probabilités pour bien s'entraîner au programme de première. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, dans son placard, V de Guy a des bols et des tasses avec ou sans ans selon la répartition si contre. Donc effectivement, on a un tableau avec dans les colonnes le fait qu'il s'agisse d'un bol ou d'une tasse et dans les lignes, le fait qu'il y ait une anse ou pas de anse. Ensuite, le matin, elle prend un de ses récipients au hasard pour prendre son café, et on considère les événements A, le récipient a une anse, et B, le récipient est un bol. Donc notre probabilité A, on va la mettre en violet. C'est la probabilité donc qu'il y ait une anse, c'est-à-dire que ça correspond au total avec anse, c'est cette partie. Et la probabilité B, on va la mettre en bleu. Ça correspond au fait que le récipient soit un bol. Donc ça correspond au total des bols qui est ici. Donc ça c'est A, et ça c'est B. Ensuite, on nous demande déterminer les probabilités P A et P B. Donc la probabilité que l'événement A arrive, c'est simplement notre A sur le total, c'est-à-dire c'est égal à 11 sur le total qui est 20. Donc la probabilité que A arrive est de 11 sur 20. Ensuite, la probabilité que B arrive, c'est la même chose, c'est B sur le total, c'est-à-dire c'est égal à 8 sur 20, et on peut simplifier, c'est égal à 4 sur 10. Et pour le dire plus clairement, il y a 11 chances sur 20 que le récipient ait une anse, et il y a 4 chances sur 10 que le récipient soit un bol. Ensuite, petit 2, décrire chacun des événements A et B, A ou B, non A et B, etc. par une phrase et donner sa probabilité. Alors le premier événement, A et B, puisque donc ça, ça veut dire E, ça veut dire que la probabilité doit à la fois être A et B, que le récipient ait à la fois une anse et que ce soit un bol. Donc on va voir dans notre tableau ce à quoi ça correspond. Il faut que le récipient ait une anse, ça se situe ici, et que ce soit un bol. Donc on a 2 chances sur 20, 2 sur le total, qui est 20 toujours, et on peut simplifier ce qui nous fait une chance sur 10. Ensuite, on nous demande A ou B. A ou B, donc ce symbole, le U, ça veut dire OU, ce qui veut dire que le récipient peut à la fois avoir une anse ou être un bol. Donc finalement, à chaque fois qu'on va rencontrer une anse, c'est possible. Donc ici, c'est possible. Ici, c'est également possible. Et ça peut également être un bol, donc ici, c'est également possible. Ce qui fait qu'on a 2 plus 9 plus 6, toujours sur le total, ce qui nous donne 2 plus 9, 11 plus 6, 17, 17 chances sur 20, pour que le récipient soit soit un bol, soit qu'il ait une anse. Et on va mettre ça à côté de notre probabilité, qui était ici. Et enfin, on nous demande non A. Alors lorsqu'il y a une barre comme ça, au-dessus d'une probabilité, ça veut dire non. On retrouve notre symbole E, B. Ce qu'on nous demande, c'est donc que le récipient n'a pas de anse, et est un bol. Alors, pas de anse, du coup, ça va exclure toute cette partie du tableau. Et on doit également trouver un récipient qui soit un bol. Donc ça va nous situer ici. Et on va avoir une probabilité qui est donc de 6 sur 20. On peut simplifier, ça nous donne 3 sur 10. Ensuite, troisièmement, on nous demande écrire l'événement, le récipient est une tasse sans anse, à l'aide des événements A et B. Alors on voit, c'est complètement l'inverse de nos événements A et B, puisque B, c'est un bol, donc c'est l'inverse d'une tasse. Du coup, on va avoir qui n'est pas un bol, avec un B et un trait au-dessus, ça veut dire non bol. Notre symbole E, et on nous demande sans anse, donc encore une fois, non A. Ce qui nous donne B avec une barre, le symbole E, c'est-à-dire un U inversé, et A avec une barre, pour dire un récipient qui n'a pas de anse. Et ça, c'est notre réponse à la troisième question. Ensuite, petit 4, associer chacune des phrases suivantes à la valeur qui correspond. Donc on va nettoyer un petit peu notre tableau pour y voir plus clair. Probabilité qu'une tasse ait une anse. On va donc rechercher simplement dans la colonne des tasses, puisque c'est que les tasses qui nous intéressent ici, les tasses qui ont une anse. Et donc il y en a 9. Sur le total des tasses, qui est 12, le petit 1 est associé au petit c. Ensuite, la probabilité qu'un récipient à anse soit une tasse, donc on se situe dans notre ligne des anse, puisque c'est que ça qui nous intéresse. Les tasses, il y en a 9. Donc il y en a 9 sur 11. Et le petit 2 est associé avec le petit b. Et enfin, par déduction, en théorie, le petit 3 est associé au petit 1, mais on va simplement vérifier. C'est la probabilité qu'un récipient soit une tasse à anse. Donc le total des récipients, ça va être 20, puisqu'ici c'est à la fois les bols et les tasses. Et une tasse avec anse, il y en a toujours 9. Donc cette fois-ci, c'est 9 sur 20, c'est-à-dire le petit a. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.